L'union des poules du Sénégal Une histoire de coopération et de réussite pour un village prospère. Il était une fois, au cœur du Sénégal, un petit village du nom de Kearn Dumbel. Ce village abritait une petite communauté d'animaux qui coexistaient harmonieusement. Parmi eux, se trouvaient de joyeuses poules qui adoraient vadrouiller dans la savane et picoraient des vers de terre au lever du soleil. Elles étaient toutes fières d'appartenir à une même famille, les poules du Sénégal. La chef de la famille était une poule du nom de Yaï Fatou. Elle était aussi sage que courageuse et avait une voix familière avec laquelle elle menait ses compagnes. Chaque matin, elle les rassemblait et les incitait à explorer les merveilles du village. Les poules, soucieuses de ne jamais quitter le cocon familial, suivaient toujours les traces de Yaï Fatou. Un jour, alors que le soleil brillait au plus fort, les poules arrivèrent à un grand champ de manguiers. Yaï Fatou, avec un ton de voix autoritaire, s'exclama, « Mes chères poules du Sénégal, nous abritons une grande richesse dans nos ailes. » « Aujourd'hui, nous allons tous mettre nos tres sources en commun et planter ces graines de mangos pour que nos petits scientifiques aient à leur tour de quoi grandir. » Les poules se regardèrent avec inquiétude, car elles ne savaient pas comment planter ces graines. Yaï Fatou, détectant leur désarroi, s'approcha de chaque poule et leur donna des directives précises sur comment creuser le sol, positionner les graines et les recouvrir de terres fertiles. Les poules commencèrent à travailler ensemble, grattant la terre et enterrant les graines une à une. Les enfants du village se joignirent également au groupe enjoué, rendant l'atmosphère encore plus animée. Tout le monde prenait plaisir à être utile et à travailler en équipe. Les moix passèrent et les graines plantées par les poules du Sénégal commencèrent à germer. De petits arbres couverts de fleurs et de feuilles luxuriantes décoraient maintenant le champ. Les enfants, alors très excités, aidèrent les poules à entretenir les plants de manguiers en leur apportant de l'eau et en les protégeant des prédateurs. Chaque jour, les poules éternt de plus en plus fiers de la réussite de leur culture. Elles avaient non seulement créé un refuge pour les oiseaux et les insectes, mais elles avaient également une réserve abondante de mangue juteuse pour toute la communauté du village. Leur travail acharné et leur détermination étaient constés récompensés par la joie et la gratitude de tous ceux qui vivaient à Körn-Doumbel. Les poules du Sénégal étaient devenues des figures adorées par tous, non seulement pour leurs œufs et leurs chers, mais aussi pour leur générosité et leur esprit d'équipe. Finalement, Yaïefatou réunit à nouveau toutes les poules et s'adressa à elles. « Mes chères poules du Sénégal, notre aventure nous a montré qu'ensemble nous sommes plus forts et capables de faire de grandes choses. N'oublions jamais cette leçon et continuons à faire prospérer notre village en travaillant main dans la patte, aile dans l'aile. » Depuis ce jour, les poules du Sénégal ont continué à travailler en harmonie avec le reste des animaux du village. Ils ont créé une entreprise solidaire qui valorisait les produits locaux et incitait les habitants à travailler ensemble pour le bien de tous. Et ainsi, l'histoire des poules du Sénégal se propagea dans tous les villages environnants, incitant les animaux de tous horizons à s'unir pour construire un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada